Bonjour, alors avant de commencer je précise que je tourne dans des conditions très très difficiles dehors, c'est la tempête, il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, donc si vous entendez un son bizarre dans le micro, autre que ma voix bien entendu, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on est là pour voyager ensemble en Autriche. L'Autriche c'est un pays que je ne connais pas du tout, à part si ce n'est bien sûr Arnold Schwarzenegger et Anneke. Donc j'ai choisi un peu la facilité, donc au lieu de choisir un cinéaste autrichien totalement obscur, j'ai choisi donc Michael Anneke. Parmi ses films on peut citer La Pianiste avec une sublime Isabelle Huppert, on peut citer Caché avec un aussi merveilleux Daniel Oteuil et une tout aussi belle Juliette Binoche, On peut citer Funny Games avec des acteurs autrichiens que je ne connais pas mais qui sont merveilleux et Bénice Vidéo que j'avais beaucoup apprécié aussi. Ce sont des films qui marquent, qui laissent une empreinte sur la rétine tant ils sont durs visuellement et scénaristiquement. Et quoi de mieux donc qu'en ce petit dimanche matin que de s'attaquer à ce film qui est dépeint, comme j'ai pu le voir, comme étant la petite maison dans la prairie version black metal. Ce film c'est le ruban blanc et c'est parti poursuivre le quotidien d'une petite ville allemande avant la première guerre mondiale et cependant 2h20. Youpi ! Le film commence en disant qu'il a eu la palme d'or à Cannes en 2009. Alors c'est peut-être un détail pour certains, pour d'autres peut-être que ça ne veut strictement rien dire, mais pour moi j'y attache une certaine importance parce que je suis très très rarement déçu par les films qui ont eu la palme d'or. On suit donc la vie de cette petite bourgade allemande qui est bouleversée par un accident, l'accident du médecin du village qui tombe de cheval après qu'un câble soit tendu au beau milieu de la route. Est-ce que c'est un geste mal intentionné ? Est-ce que c'est un accident ? On sait pas. Mais toujours est-il que le malheur continue de s'abattre sur ce petit village avec la mort d'une paysanne lors d'un accident de travail, puis ensuite la disparition du fils du baron qu'on retrouve finalement ligoté et molesté. Qui est donc le responsable de ces événements qui perturbent le quotidien de ce charmant et très austère petit village allemand ? Mystère ! En tout cas c'est la question qu'on se pose et qui nous permet de s'accrocher à ce film. Parce que ouais il va falloir s'accrocher à ce film. Il est pas facile. En fait il suit un peu la même trame et le même traitement que Picnic à Anguinrock. On est face à un mystère qui est résolu très très lentement. Le temps est étiré et il y a beaucoup d'intrigues et beaucoup de personnages qui alourdissent le tout. Et puis 2h20 c'est quand même long quoi. Surtout que la réalisation elle est très classique avec des plans qui sont très statiques. Ça bouge peu, ça parle pas non plus des masses. C'est visuellement très joli, très correct avec un noir et blanc et une photographie qui est sublime. Le jeu des acteurs est très très bon que ce soit les adultes notamment, donc l'instituteur et la nurse qui ont une certaine naïveté qui est assez belle à voir. Il y a aussi la rigueur du médecin et du prêtre qui est très bien interprétée. Et puis il y a tous les enfants qui sont un peu malaisants, on sait pas trop. On sait pas trop sur quel pied danser avec eux, on se demande mais est-ce qu'ils sont angis, est-ce qu'ils sont méchants, on sait pas trop quoi. Et ça, ça rappelle un peu le village des damnés et j'ai beaucoup aimé la performance d'acteurs de ces enfants. Bon le tout nous donne une belle représentation d'un village, de la vie d'un village. Et de toutes ces rumeurs et de tous ces ragots qui vont alimenter petit à petit une violence. Parce que oui, la violence c'est quand même un thème qui est cher à Anneuke, donc c'est pas du tout étonnant de la retrouver là. Après c'est une violence qui est très très sobre comparativement à ses autres films. Et j'avoue que j'en attendais un petit peu plus. Je voulais à peu être secoué, être malmené, être... Waouh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il filme ça ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Et là c'est très convenu, c'est très soft, c'est très basique pour du Anneuke, je précise. Et finalement, le film il est comme ce petit village, il est austère. Il est austère, c'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est qu'on rentre pas dedans. On est écarté d'emblée et puis on voit cette vie défiler et on est plus là. Tant pis, en fait je sais pas trop où le réalisateur vous nous menez. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues. Et à part nous montrer cette violence, à part nous montrer ce quotidien, je sais pas trop ce qu'il veut nous dire. Peut-être qu'il veut nous dire que la première guerre a été déclarée à cause des erreurs qu'ont commis les pères dans ce village. Mais je sais pas, voilà. Donc si vous avez des théories qui peuvent peut-être m'éclairer sur ce film, je suis preneur, donc dites-le en commentaire et ce sera super sympa. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Est-ce que je conseille le ruban blanc ? Oui. Est-ce que je le déconseille ? Oui. En fait je sais pas parce qu'il m'a laissé... Faudrait que je le revoie. Faudrait que je le revoie peut-être avec plus d'attention et sous un autre angle. Parce que là c'était juste de la découverte. Donc il me manque je pense beaucoup d'éléments pour l'appréhender. C'est très beau, ça c'est sûr. Mais je pense que je suis passé à côté de quelque chose. Voilà, donc moi je vous laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et cette fois je crois qu'on arrête d'aller dans les lettres A et on va en Belgique. Comme ça on aura peut-être une petite comédie avec de la chance. Bisous. Sous-titrage ST' 501